Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Little Bouddha Tarot, le tarot du petit Bouddha. On a vu dans la vidéo précédente l'oracle qui accompagne, ou pas forcément ce tarot, en tout cas qui est construit par la même personne, Amy, de Pushkiti elle-même, et qui est conçu dans le même univers graphique que le Little Bouddha tarot, qui s'inspire donc du petit Bouddha, d'un Bouddha enfantin, d'un Bouddha trop mignon, mais pas que. Vous allez voir que dans ce tarot on a aussi d'autres personnages de la mythologie bouddhiste ou hindoue même. Pourquoi, comment ? Je vous avoue que je ne sais pas trop, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une vraie raison, ou une vraie construction, parce qu'il n'y a pas de livret. Voilà, contrairement à, enfin contrairement non, je reviendrai sur la phrase que je disais, il n'y a pas de livret, comme dans tous les jeux de Pushkiti. Voilà, il y en a quand même un certain nombre aujourd'hui, j'en ai encore, il y en a certains qui sont épuisés, que j'ai retiré de la boutique parce que je ne suis pas sûr de me réapprovisionner, et j'en ai quand même encore un certain nombre en ligne, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, une petite recherche sur la boutique Pushkiti, vous verrez tous les jeux, notamment le Little Wizard Tarot, inspiré de l'univers de Harry Potter, toujours dans cette ambiance très enfantine, très, je ne dis pas ça, ce n'est pas du tout péjoratif, au contraire, c'est même extrêmement mignon. Mais ce que je voulais dire par rapport à la construction de ce jeu du Little Buddha Tarot, que je trouve extrêmement mignon, extrêmement fidèle au Rider-Waite-Smith, il n'y a pas de surprise, pas du tout, mais est-ce qu'il y a une recherche intellectuelle de façon à relier les significations des cartes et leur illustration avec une réalité religieuse, ou en tout cas culturelle, ou ancestrale, traditionnelle, etc., je ne suis pas sûr, contrairement à, c'était là où je voulais en venir, contrairement au Lovely Home Tarot, je l'ai là, donc je vais vous l'attraper, le Lovely Home Tarot, qui n'est pas du tout un tarot de Pushkiti, c'est un tarot de Darchani Sukhu, qui s'inspire de la religion, de la tradition, de la culture hindoue, notamment, pas que, mais notamment, et qui a un guidebook, bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vous renvoie la vidéo là-dessus, mais voilà, on a un guidebook conséquent avec une véritable recherche, un véritable travail derrière, ce qui, je ne pense pas que ce soit le cas de celui-là, et quand je vois la vitesse à laquelle Pushkiti a sorti ses tarots les uns après les autres, voilà, à mon avis, c'est des tarots extrêmement mignons, qui plaisent énormément, mais ce sont juste des jeux de tarots, aux significations traditionnelles, dont l'illustration s'inspire d'un univers, dans une version très enfantine, mais il n'y a pas forcément, je pense par exemple au Little Wizards Tarot, pour ne citer que lui, je pourrais faire éventuellement une, puisque je suis plus familier avec l'univers de Harry Potter, le Little Wizards Tarot, il y a des cartes où les associations sont extrêmement bien trouvées, et donc je pense qu'elles ont été recherchées, travaillées, mais par contre, il y a des cartes, et je pense notamment à la suite des deniers, qui ne font aucun sens, c'est juste des cartes de deniers, qui sont, c'est juste une suite, la suite des deniers, qui est illustrée avec des personnages dans l'univers, et l'univers de Harry Potter, voilà, il n'y a pas de, enfin à mon sens encore une fois, il n'y a pas forcément de corrélation intellectuelle derrière, voilà. Donc pour ce tarot, je ne saurais pas dire, parce que je ne suis pas non plus hyper familier avec la culture bouddhiste et hindoue, même si j'ai eu beau vivre en Inde, c'est quand même une culture et une religion extrêmement complexes, donc j'aurais du mal à en parler, de la même façon pour le Wonder World Tarot, qui s'inspire de l'univers d'Addis au Pays des Merveilles, j'aurais du mal aussi, et n'étant pas familier de l'œuvre, à vous dire à quel point le tarot est conforme ou concorde avec l'œuvre d'Alice au Pays des Merveilles en elle-même. Je pense, à mon avis, mais encore une fois, c'est un avis pas du tout éclairé, à mon avis, c'est un peu la même veine que le Little Wizards, on a des cartes et des associations qui sont probablement extrêmement bien trouvées, ou en tout cas au moins recherchées et donc qui matchent, et à mon avis, il y a des cartes où, voilà. En tout cas, sur le Little Wizards Tarot, mais on n'est pas là pour étudier le Little Wizards Tarot, le Little Wizards Tarot, moi je reste un peu sur ma faim, c'est un peu dommage. Il y a d'autres tarots sur l'univers de Harry Potter qui sont peut-être un petit peu plus recherchés en termes d'associations, et encore, à mon avis, il y aurait matière à faire vraiment quelque chose d'hyper chouette. Voilà, on y réfléchit, on y réfléchit, en tout cas, moi, c'est des choses auxquelles je réfléchis, et je ne suis pas le seul, je le sais. Le Little Bouddha Tarot, alors c'est étonnant, alors, du coup, je vous ai dit une grosse bêtise, je pense, dans la vidéo du... Ben, je ne sais pas. Est-ce que je vous ai dit une grosse bêtise ? Parce que dans la vidéo du Little Bouddha Oracle, je vous ai dit que le jeu avait été fait par Amy, donc Pushkitty elle-même. Et là, je vois que le tarot a été illustré par Polo Blind. Je ne sais pas qui est ce monsieur, enfin, je pense que c'est un monsieur, mais je n'en sais rien. Donc, du coup, est-ce que l'oracle a également été illustré par Polo Blind ? Ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, c'est encore une fois... Je l'ai évoqué dans le Little Bouddha Oracle. C'est le flou artistique. Avec cette quasi-maison d'édition, vu le nombre de jeux qu'il y a aujourd'hui, c'est quasiment une maison d'édition indépendante. C'est toujours un peu le flou artistique. Et donc, voilà, je n'ai jamais toutes les informations qu'il faut. Je n'ai jamais l'impression d'être... Bref, allez, j'arrête de... Après, on ne sait jamais si ça revenait aux oreilles de Pushkitty. Ce n'est pas l'idée. Mais voilà, c'est la réalité aussi qu'on craint derrière le travail que je fais. C'est-à-dire qu'il y a des fois où ça se passe très bien. Il y a des fois où c'est un peu plus compliqué. C'est comme ça. On ne travaille pas de la même façon avec tout le monde. Ce qu'on trouve pas mal, par contre, dans ce petit tarot, c'est qu'on a beau ne pas avoir de livret, on a une petite carte avec des symboles qui permettent d'avoir quand même quelques informations sur l'utilisation de ces symboles qui sont, pour le coup, accurate. J'ai le terme en anglais qui me vient, mais vous aurez compris, je pense, qui sont conformes à la tradition et à la signification originelle, habituelle de ces symboles. Voilà. Ouh, je vais y arriver à faire cette vidéo. Oui, oui, je vais y arriver. Au niveau de la qualité des cartes, on a vu qu'on avait de jolies tranches jaunes, mat. On a un joli dos illustré et symétrique, ce qui permet une lecture avec carte à l'endroit ou à l'envers, et ou à l'envers, comme vous préférez. Et ensuite, au niveau de la qualité, je trouve que c'est une bonne qualité de carte. Vraiment, on a un touché lisse, un touché mat, un fini mat qui est assez agréable. Moi, j'aime bien vraiment cette qualité. Je trouve que c'est... Pour le coup, je trouve que Little Buddha, il a vraiment la qualité optimale que moi, personnellement, j'attends d'un jeu indépendant et auto-édité. Voilà, c'est vraiment... On a des tranches colorées, mais mat. On a un joli dos quand même qui est un peu travaillé. On a un beau grammage, une belle qualité de finition de carte. Voilà, moi vraiment, en termes de qualité, pour le coup, là, j'ai absolument rien à dire. Et les illustrations, moi, je les trouve juste absolument trop choupies. Si j'avais envie d'utiliser cette expression, que je n'utilise jamais, mais on pourrait dire que ce tarot, il est trop choupie. C'est vraiment un doux doux deck par excellence. Et on va aller le découvrir ensemble. Carte après carte. Comme je vous le disais, très fidèle au Rider Waite Smith traditionnel. Donc, un jeu qui, malgré l'absence de livret, peut très bien convenir à des débutants ou des lecteurs, lectrices plus confirmés. On peut quand même se poser quelques questions parfois sur le choix des illustrations. Je pense à la mort et au diable. On peut être très mignonne. Bon, c'est vrai que ça peut nécessiter un petit peu plus de réflexion. On va passer à la suite des bâtons. J'ai reclassé ce jeu pour vous. Mais du coup, je ne sais pas, je ne sais plus lorsque 9, dans quel ordre les suites mineures se présentent. Je ne sais pas si ça a une importance pour vous ou pas. Je ne sais pas si la présentation des suites en l'absence de livret, c'est un peu difficile à savoir, mais il y a des personnes qui s'attachent à une suite des suites et d'autres, pas du tout. Voilà. Donc, ne tenez pas compte, en tout cas, de moi, la façon, la chronologie dans laquelle moi, je vous présente les suites d'Arcane mineure parce qu'elles ne sont pas forcément conformes à la réalité lorsque le jeu est neuf. si tant est que, encore une fois, la chronologie des suites du jeu neuf soit volontaire, réfléchie et significative. Sous-titrage Société Radio-Canada On va terminer avec la suite des coupes. Et on finit par le roi de coupe. Si ce n'est pas beau ça, pour les anciens et les anciennes, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Voilà pour le Little Bouddha Tarot, le tarot du petit Bouddha. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas... Et ce jeu, j'espère que ce jeu vous plaît. N'hésitez pas à partager votre avis, votre opinion, vos éventuelles analyses, peut-être, en commentaire, ou à liker et à partager cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Je vais essayer de... J'ai beaucoup, beaucoup de jeux à vous mettre en ligne. Je vais essayer de tourner pas mal de vidéos, de présentations. J'ai notamment toute la série des 78. Voilà. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao !